Hey ! Comment ça va tout le monde sur le campus de la Soltier Academy ? J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée ! Hein ? Comment ça va tout le monde ? Café ! Merci. Hmm... J'aime bien vous regarder d'ici là. Non bah c'est bon, on attend. Non, je vous laisse pas rentrer. Non, c'est mort. J'ai boit mon café, vous attendez dehors, vous faites pas chier. Non, 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 il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez d'amour pour que vous rentriez ! Ah, tiens, prends la tasse. Ouais. Merci. Et il faudra régler le problème d'électricité statique là. Moi j'ai fait un tweet. Bah non, mais Logitech, Herman Myler là. Ouais bah, eh, 1300 balles quand même la chaise. Ouais, ça fait du bien au cul, mais ça fait mal au cul quand même. Eh bah, à chaque fois que je me lève, à chaque fois ça fait CLAC ! Il y a un éclair en fait, entre mes fesses et la chaise. Ouais, mais ça éteint les écrans. Non, je te jure, je te fous pas de ma gueule, putain. Il est con, il est perpé toi. Non, c'est vrai en plus. Non, sérieusement, je me lève, je sais pas, ça fait une friction avec le truc, et après ça fait CLAC ! Et ça envoie tellement d'énergie que ça éteint mes écrans, quoi. Mon FIAC est électrique, je pense, hein. Non, mais je sais, de toute façon, je ne suis pas normal, je suis un bon. On va aller sur Hayes là, qui nous a mis un bout, une belle petite tête quickshot sur la fin. On va voir, un castle, pourquoi pas ici. À chaque fois, les gens prennent ce bombsite, mais le meeting est quand même plus simple à défendre. Il n'y a aucune chance que ce truc serve. Défendre ce truc, c'est quasiment impossible. À part attendre ta mort, là, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir être agressif, voilà, un peu, au moins vers l'extérieur, parce que pour moi, c'est la mort assurée. Ils vont arriver, ils vont te drôner, puis ils vont te tuer, puis à un moment, tu vas vouloir te barrer, et puis tu vas passer dans une ligne d'un mec que tu as oublié. Ah ouais, hein. Ah, c'est parti. Bon courage. Ouf. Bon, il est un peu con, le thermite en hanche, il n'a pas à faire ça. Bon, c'est bien ce qu'il vient de faire. Voilà, bon. Bah, le castle fait son taf, quoi. Mais bon, ce n'était pas exceptionnel de venir en haut, quoi. Si les mecs en face, l'attaque n'avaient pas de skill, pas de ligne, pas de machin, juste de la communication. Il est là, on fait ça, c'est terminé. Ils ont la ligne à droite. Et le thermite, il n'y avait rien besoin de faire, en fait, quoi. C'est impossible de perdre un attaquant à cet endroit-là, quoi. Donc bon, le castle arrive à faire quelque chose, c'est pas trop mal, et on va le noter pour ça. Le C4 arrive, là. Tu l'as entendu, non ? Ah non. Ok. Heureusement qu'ils ne savent pas lancer. Alors, plus ça va, plus sur les teachers, comme d'habitude, on commence avec les hélos plus faibles, et on termine avec les hélos plus forts. Donc là, où il n'y a pas le hélos, on s'en fout. Mais, euh... C'est la deuxième fois, quand même, hein. Deuxième fois qu'il y a ça, quoi. Quand un diffuse se fait péter comme ça, il faut remonter. En fait, la problématique, elle vient de l'attaque, et elle vient du fait de ne pas prendre les pièces une par une, et de s'assurer de faire un truc propre, quoi. Prendre le truc, la tour grise, proprement, sans perdre personne. Enlever la poche de résistance, en fait, dans laquelle il peut y avoir quelqu'un, plutôt que d'attaquer sur le site. Donc, prendre d'abord les toilettes, se servir des toilettes pour couper les rotations, et ensuite ouvrir le mur, et à la limite planter en jouant sur la range, et en jouant sur un montagne smoke, quoi. Pourquoi pas ? Donc, on va noter le castle, qui fait quand même le kill. Mais il le fait parce qu'en face, on fait de la merde. Même si je comprends son idée, hein, ce qui n'est pas con, mais il y a des endroits qui ne sont pas défendables, quoi. La tour grise en fait partie, en fait. C'est très compliqué, quoi. Ok. Vous avez décidé de mettre la note de 4 pour le castle. J'ai mis 4. Pareil. Je suis d'accord. Bon, le dock, c'est moins puissant que ça ne l'était quand même, maintenant. Il y a quand même pas mal de... Pas mal d'opérateurs bien sympathiques, un peu plus sympathiques que lui. Vu le halo dans lequel ils avancent, je préfère le renforcement de l'autre mur, mais bon. Ça ne sert à rien de mettre des fils barbelés pour mettre des fils barbelés. Enfin, il sert à quoi ce fils barbelés, là ? Soyez appliqués, hein. R6, c'est un jeu compliqué, donc ça joue dans le détail, quoi. Le détail ! On prend son temps ! On ne confond pas vitesse et précipitation. D'abord, on est efficace. Ensuite, on rajoute de la vitesse. Si on essaie d'être la vitesse avant l'efficacité, ça ne marche pas, hein. C'est ça parce qu'on... Ouais, bah ouais, la... Ouh là, la décale, elle est... C'est dur, ça. Ah, il est tout seul, le mec. Comment... Pourquoi douter ? Tu l'as vu ? Bah ouais, ça veut faire des 360, mais loulou... D'abord, il faut apprendre à marcher avant de courir, hein. God damn it. Du coup, on note qui ? On note qui ? On note le dog. Décidément, on va avoir du mal à dépasser la moyenne, hein. Je suis désolé, mais... Vous avez mis 3 ? Vous avez été gentil, j'ai mis 2. Ah ouais, 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 malheureusement. Et on se fait surprendre, en plus, par le Capitao. On a un manque de... Pas mal de choses, quoi. Pas mal de choses. Et dans ce cas-là, j'aurais mis 3 s'il avait pris autre chose qu'un dog, quoi. Genre du Haruni, lesions... Bah grave ! Mais clairement, voilà, exactement. Si t'as pas le... Ça, c'est le genre de truc, moi, au tout début du jeu, c'était pareil. Quand tu sais que t'as pas l'avantage, mais tu fais marcher ton cerveau. Et tu vas dire, bah, je vais te faire chier, quoi. Mais prendre un dog, c'est prendre... C'est dire, t'inquiète, je vais faire des kills, quoi. Bah ouais, tu le prends pas pour mettre des pique-ouzes, hein. Je vais plutôt dire les décals que CIS-4 fait, comment les faire sur PS4. Tu peux pas les faire sur PS4, mais légal. Ça va trop vite. Ouais, ça, c'est impressionnant. C'est normal. Ok, est-ce qu'on a un contrôle un peu de la map, ou... Ou non ? Pourquoi attaquer du côté le plus difficile, quoi ? Vraiment compliqué d'attaquer ici, hein. Faut un contrôle du frigo, hein. Faut un contrôle transverse, autrement, c'est la merde, hein. Ok, ça ressemble à peu près à quelque chose, ça. Pour aller faire un kill en bas. Non, oui. Ça a même pas renforcé, en plus. Tu sais qu'il a pris une tête derrière, hein. Il y a zéro renfort, là. Ça part en couille, hein. Bah ça drone pas assez, ça... Let's go, au picnic douille, c'est toi, l'andouille. Ok, attends, parce que là... Yannis, 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 tu veux un deuxième chargeur pour tuer le drone, ou comment ça se passe ? Non, ça va, ça va, ça va. Ok, on est sur toi. Surtout, n'aie pas la pression, hein. 1 000 personnes, 1 000 personnes. Ouais, ça a commencé à trembler du fion, là, un peu, là. Et le mur renforcé, là, à gauche, là, non ? Parce qu'ils vont le défoncer, votre mur, là. Ça drone zéro, là, en bas ! Et le mur, là, il y a un mur... Un trou de rota, oui, mais le mur renforcé, à côté, autrement, il... Pourquoi il devrait tirer dedans, les autres, là, pour tuer les mecs dans le catwalk ? Clubhouse, si le catwalk tombe, le bombsite est mort. Le catwalk, c'est l'endroit où il est, là. Euh, euh, plateforme. Non. Truc mûche, là, fait chier, français. Passerelle, passerelle, passerelle. Ouais, non, non, écrivez pas dans le chat, parce que la passerelle... Non, 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 c'est bon, là, il y a... Passerelle. Oh là là, non, non, stop, non. Non, 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 il y en a un qui l'a bien écrit. Oh là là, 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 là. Le C4 ? Non. C4 ? Faut pas se moquer. La preuve ! Faut pas se moquer ! Il faut quoi, il va vous faire trop trop de trucs aujourd'hui quoi. Mais c'est un monstre en fait Yami ! C'est ça ! C'est ça ! Quelle note pour ce joueur ! J'allais mettre quelle note sur ce C4 ? C'est pas mal ce qu'il a fait, non franchement elle est chouette. Bon après le C4, je suis obligé de le noter quand même. Le C4 pour tuer trois mouches là. Oh la crêpe quoi, putain. Oh franchement on dirait une personne qui a jamais retourné une crêpe, qui te la colle au plafond. Vous êtes allé jusqu'à mettre 7 ? Ouais, il y en a certains visiblement qui ont été un peu amnésiques au niveau du C4. Mais il fait une moins 3, je suis assez d'accord. Mais j'ai mis 6 moi. Voilà, juste pour le C4 j'ai enlevé un. Et le renfort aussi, ça m'a énervé le fait qu'il ne fasse pas son propre renfort, qu'il lui assurait sa protection. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Loki n'a pas été noté, tu me dis toi. Bon là les ouvertures sont pas trop mal, j'avais pas besoin d'en faire deux mais bon. Surtout que c'est du soft bridge, donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé le sledge ? Faut faire gaffe à ça quand même, quand c'est soft bridge on n'a pas besoin de hard bridge. Ok, on a eu un call, visiblement il y a un mec qui est bloqué dans le stock et on va aller le chercher. C'est un peu con de faire le... Aller le poucher là, il aurait dû couper la rotation parce que là il va se faire poucher à un moment. Ouais. Un animal acculé, à un moment quand il sent qu'il va mourir, il va forcément tenter une percée. Et il allait pas faire une percée dehors donc il allait forcément le poucher, toujours pareil. Donc un peu dommage là, on peut passer là sur Macron, c'est le vrai, c'est notre président de la république. Ouf, c'est propre ça. Bon après il s'est un peu donné mais... Le pre-shot est bien. On connaît les lignes déjà. On trigger un peu parce qu'on sait qu'il nous reste une minute et à la limite... Bah autant faire un free kill d'un mec qui a envie de faire un free kill. C'est toujours comme ça. Il est un peu chaud notre macronavirus là. Bon il a un charme de l'Assault Academy donc déjà ça donne 20% de skill en plus. Prend le petit pre-shot que l'autre prend en passant. Ok ok, le niveau a level up depuis tout à l'heure. On peut noter sur la capacité de clutch dans cette situation là, qui peut se reproduire en enquête quoi. Alors rarement en compo mais... Mais la façon dont il a géré c'était vraiment très propre quoi. Donc on peut noter le Ace à la limite. Juste sur sa capacité à clutcher quoi. J'aurais aimé voir un truc plus construit quoi. Mais d'un autre côté, bon il est devant le stock. Il est devant le stock, il a le call, il push pas visiblement si on comprend bien. Et c'est la Hibana qui va le chercher quoi. La Hibana avait pas à faire ça en fait. C'était l'inverse qui devait se passer. C'était Hibana qui devait couper la rotation possible et... Et ça aurait pas dû être le Ace qui aurait dû rentrer en fait. Ça aurait dû être quelqu'un qui aurait dû rentrer pour remplacer le Ace. Ace aurait dû dire vas-y je tiens la ligne et vas-y passe 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 passe. Push le, push le et derrière de tenter une revenge à la limite le Ace. Mais la Hibana avait pas à rentrer comme ça quoi. Elle savait pas du tout ce qui se passait dans le bar ou ce genre de truc là. Ok, vous avez décidé de mettre la note de 8 ou 7 ennemis quasiment. Je suis monté jusqu'à 8 comme vous. GG guys. C'était très bien joué. On va aller sur Soap. Soap n'a pas été noté. Il faut se forcer pour jouer des agents qui aident l'équipe. Exemple Nomade, Hibana ou ça se fait naturellement. Je suis pas sûr de comprendre la question au final. Après ça dépend de l'objectif. Quel est l'objectif ? Gagner ou se faire plaisir ? Si c'est gagner, il y aura forcément des compromis. J'aime pas vraiment le terme de se forcer. Mais il y a un peu de ça derrière quoi. Faire des compromis la plupart du temps c'est de sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort c'est se forcer à faire quelque chose qu'on avait pas l'habitude de faire quoi. Les meilleurs joueurs sur Rainbow Six c'est en particulier ceux qui vont en enquête. Puisque si vous faites pas de la comp, ça reste des personnes qui peuvent s'adapter aux situations. Si vous partez toujours en équipe, bon bah voilà, à la limite tu main un perso quoi. Moi je main les hard breachers par exemple si demain je devais faire un truc en équipe quoi. Mais maintenant que je suis solo queue, ça fait 2 ans que je peux jouer presque tout quoi. Après il y a des trucs que je déteste et que je joue jamais pour le coup. Est-ce qu'il y a des personnages en revanche que je joue jamais ? Oui il y a des personnages que je joue jamais ouais. Ouais je peux pas jouer du DMR, j'ai pas envie de jouer du Dokkaebi, du Kali, voilà quoi. Franchement je vois pas de différence pour moi entre jouer Nomade, Termite, Ace, voilà quoi. C'est un peu la même chose que de me demander est-ce que tu préfères l'AK ou la M4 sur CS quoi. Je pense qu'il faut savoir jouer les deux à un moment. Qu'est-ce qu'il y a des personnages en revanche ? Ouais bon ça c'est comme sur CS hein. Pucher dans une smoke c'est jamais viable. Bon on a pas vu grand chose du coup, je sais pas combien il y a. Oh putain merde ! Ouais le problème c'est quand il y a pas beaucoup de... Enfin quand il y a une forte domination... Bah je peux pas noter tout le monde quoi, là je peux pas noter encore. Comment choisir son poste ? Bah c'est le poste dans lequel du coup t'es le plus... Tu te sors de ta zone de confort pour essayer des choses. En fait le principe de sortir de sa zone de confort comme j'utilise, comme je le dis souvent quand par exemple moi je vais partir en enquête ou juste comme ça, ou en game, n'importe quoi, on s'en fout en fait. Je vais appeler ça de la R&D en fait. Comme dans un principe d'entreprise, la R&D c'est la recherche et développement. C'est le fait de dire bah il faut que pour notre prochain iPhone, il faut qu'on recherche des trucs pour qu'il y ait des nouveautés. Autrement si tu fais que refaire un autre iPhone qui ressemblait au précédent, y'a pas de nouveautés, bon bah les gens vont pas apprécier quoi. Bah là c'est un peu pareil. La R&D c'est sortir de sa zone de confort quoi, c'est faire du recherche et développement, tester des nouveaux trucs et tout, machin. une fois, deux fois, trois fois, voilà quoi. Pour t'assurer que soit tu aimes, soit t'aimes pas quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.